Salut mon patoche ! Elle est là, Elise Lucet ? Oui, Patrick, elle est sur le plateau. C'est génial. Elise, ma chérie, tu te prends trop la tête, là, qu'elle cache l'investigation. On est sur le service public, merde ! Ah oui, justement. Informer, c'est une démission de France Télévisions. N'importe quoi. Ça, c'est des trucs d'un télo. Le service public, c'est pour se marrer. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est boire du pinard et parler de cul. Ah, si vous le dites. Bon, Elise, j'ai une idée. La prochaine fois que tu rentres dans le bureau d'un salaud de grand patron, pas la peine de discuter. Tu pètes un coup et tu ressors. Voilà, Antoine, comme vous le voyez sur France 2, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, c'est Patrick Sébastien qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Patrick, un rapport du médiateur de la République montre que les Français n'ont plus le moral. C'est génial, dis donc. Ils s'en foutent du trou, les mecs. Oui, apparemment. Ils ne croient plus en la politique, ni dans leurs institutions. L'équipe de France 2 foot ne fait plus rêver. Il ne reste plus que vous pour leur remonter le moral. Il n'y a plus que moi ? C'est génial. Bouge pas, je vais me faire la tête à Bourville. Ça va détendre tout le monde. Non, mais pas obligé, Patrick. Je disais ça comme ça. Oh, ma petite d'eau, mon vélo. Elle est où, mon vélo ? C'est ça quasi qu'après mon vélo. C'est vrai que ça va déjà un peu mieux. Au vélo, oh là là ! On va y revenir. Imitation. Quand on est aussi doué que Patrick Sébastien, aucun challenge n'est impossible. On le voit ici s'apprêter à imiter une porte. C'est la phase d'observation du modèle. Et hop, voici la phase de transformation. C'est bien simple. Dans ces cas-là, même ses pluvieux amis ne voient qu'une porte. Il est vraiment génial. Grand bluff, Patrick Sébastien a passé toute une journée dans la salle d'entraînement de Jean-Claude Van Damme. Et celui-ci n'y a vu que du feu. Il a vraiment cru qu'il s'agissait d'un punching ball. Il est vraiment génial, Patrick. Oui, c'est sûr. Caméléon, le don de mimétisme de Patrick Sébastien est littéralement sidérant. Veut-il imiter Chirac ? Il enfile un masque de Chirac et l'illusion est parfaite. S'agit-il d'imiter Mitterrand ? Hop, un masque de Mitterrand et le tour est joué. Doit-il évoquer un fumeur, une cigarette au bec ? Et voilà le travail. N'a-t-il plus rien à imiter ? Mais il lui suffit d'ôter son support à accessoires. Vraiment très fort, ce Sébastien. Voilà, sans transition, syndicalisme. Le leader du syndicat des humoristes, Patrick Sébastien, a rencontré François Mitterrand à l'Elysée. Putain, merde, mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh non, Paul, arrête de déconner. C'est pas le moment, j'attends le président, là. C'est moi. Imbécile. Arrête, Paul, ça ressemble à rien. T'es maquillé comme une merde, t'es tout fripé. On dirait que t'as 95 ans. C'est moi, imbécile. Bon, Paul, tu bourres maintenant. Moi, je suis nickel-cro, mais toi, tu fais le con. Allez, tu dégages, Paul. Dégage ! Imbécile. Ben, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Sans transition de télévision, samedi, Patrick Sébastien diffusait un entretien exclusif avec le président Mitterrand. Alors, revoyons-en les meilleurs moments. Regardez. Encore une tasse, mon petit sabêtier ? Sébastien, monsieur le président. Bien. Alors, vous vouliez me voir ? Ben, c'est-à-dire que c'est vous qui m'avez dit que... Charas m'a dit que vous imitiez Jacques Chirac. Écoutez, je chasse la crotte de chien sur ma moto ! Hé 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 ! Oh, les chiens. Ah, c'est du souci. J'ai moi-même de superbes labrador. Ce sont des bêtes très affectueuses. Ah oui, c'est super. Il faut les sortir souvent. Ça a besoin de grand air. Oh, ben, pour sûr, alors ! Il est tard. Faites-moi Chirac qu'on en finisse. Eh bien, écoutez-se ! Écoutez-se ! Il y en a un qui le fait bien. C'est le petit Gué Luron. Gué Luron ? Il y en a un que je n'aime pas, c'est... Il passe parfois à la télévision... Bigarre ? Peut-être. Il fait des grimaces et il porte des vestons de mauvais goût. Ah ouais, c'est les gaffes. Eh, faites-moi Chirac qu'on en finisse. Je suis fatigué. Euh, ouais. Écoutez-se ! Voyez-vous, M. Saturnin, j'aime beaucoup les chansonniers. Ils sont le pouls d'une démocratie. Alors là, vous me faites plaisir, M. le Président. Sans eux, l'autocritique est un leurre. Ouais, tout à fait. Euh, je vous fais l'imitation à Chirac, là ? Non, il est tard. J'ai été ravi de voir, M. Lebb. Celui-là, il n'est pas prêt de revenir faire un imbécile déguisé en bonne femme sous mes fenêtres. Bonne humeur, Patrick Sébastien a joué encore un tour à Paul Prébois. En se déguisant en poste de télé. Mais il n'avait pas prévu que son vieux complice lui préparait une blague encore plus hilarante. Ça, le coup de la télécommande, il fallait y penser. Sacré Paul. L'image du jour, c'est une nouvelle France qui est née samedi soir. Une France libérée, décomplexée, désinhibée grâce à Patrick Sébastien. C'est génial, hein ? Ce soir, on va déconner sur les Noirs. On va se foutre de la gueule des putes, des pédés, des SDF. Et puis, on a préparé une grosse déconnade avec Jean-Marie Le Pen. Quel déconnard, celui-là. C'est génial. Beauflande. Déjà 10 millions de visiteurs. Voilà, sans transition, je reçois Étienne Moujotte et Patrick Sébastien. Bonsoir. Génial ! Alors, messieurs, c'est un véritable tollé qui a accueilli l'émission de Patrick Sébastien aux ans. Attendez, non, 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 non. De quel tollé parlez-vous ? Moi, j'ai les résultats. 52% de part de marché, 10 millions de téléspectateurs, c'est un triomphe. C'est génial, hein ? Les intellos, ils n'en prennent pas la gueule. Moi, je suis français, j'aime la grosse déconne. Les français, c'est pas les cons. Faut arrêter de les prendre pour dévots. Les français, c'est des déconneurs, et moi, je suis un déconneur, c'est tout. Euh, Étienne, j'ai pas une tâche, là. Où ça ? Poète, poète. Ah, dis donc, t'as maigri, toi. C'est très drôle, c'est tellement rabelaisien. Mais c'est nul, Étienne. C'est-à-dire non, c'est... Enfin, 52% de part de marché, 10 millions de téléspectateurs, c'est drôle. Et encore, pour la première, j'y suis pas allé à fond, hein. Tu vas voir la deuxième. Je vais parler de la peine de mort pour les tueurs d'enfants. J'ai un skate génial, super déconne. Mais c'est complètement d'imagos. Oh, c'est des trucs d'un télo, ça. C'est un intello, toi, c'est pour ça. Tiens, choisis un chiffre de 1 à 4. Euh, je sais pas, 2. Gagné. Génial, j'en ai des caisses, comme ça. Des caisses. Je suis génial, j'ai même pas fait exprès, le jeu de mots. C'est tellement... C'est tellement rabelaisien. Et tiens. Pas de tabou en humour, c'est ça qui est génial. On va oser tout. Merde, on a qu'une vie, il faut déconner. C'est-à-dire que là, je vois pas comment vous pourriez aller plus loin. Mais si, on peut toujours se marrer plus loin. C'est une question d'idées, c'est tout. Des idées, j'en ai des tonnes, je fourmille. Putain, c'est génial. Euh, Étienne, baisse ton froc. Pardon ? Baisse ton froc, allez, qu'est-ce que tu risques ? Baisse ton froc, t'as les jetons. Non, 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 non. Étienne, qu'est-ce que vous... 52% de part de marché. Patrick, qu'est-ce que vous allez faire ? Euh, oui, qu'est-ce que vous allez faire, en fait ? Bon, je te parie que je te souv' dans le poireau, t'as les couilles qui tournent. Non, quand même. Alors, Étienne ? Ben, pari tenu, 10 millions de téléspectateurs. Génial ! Non, c'est tellement rablaisien. Mon guinon ! Ouais, il a cru, c'est génial. Non, c'était juste le plaisir de lui faire baisser son froc. Je sais pas si tu te rends compte, le vice-président de TF1 en calcif. C'est génial, archi-insolant. Maintenant, Étienne, je vais te foutre une carotte dans le cul. Ah non, stop, ça suffit. 52% de part de marché, ça ne permet pas tout non plus. La vulgarité a des limites. C'est vrai, Patrick, vous allez trop loin. Oui, c'est vrai. Vous mettrez une carotte dans le derrière quand vous aurez atteint les 65% de part de marché. Eh bien, au mois prochain, Étienne, la suite-fuite. Voilà, c'est en transition télévision. C'est une coïncidence. Aujourd'hui, Nagui et Patrick Sébastien fêtent leurs anniversaires. Génial ! Bon anniversaire, Nagui ! Bon anniversaire, Patrick ! Génial, on a eu la même idée. Ouais, mais moi, c'est le deuxième degré, OK ? Attention, deuxième degré. Oui, sûrement. Allez, bon anniversaire, les gars. Journée contre le racisme. La commission des droits de l'homme déplore la banalisation des propos racistes, l'avis d'un artiste mis en cause récemment. Attends, attends, je suis pas raciste, hein. Patrick, tu le sais bien. Oui, oui, sûrement, Patrick. Mais c'est pas ça qui est mis en évidence. C'est la banalisation des propos racistes. Attends, si on peut même plus se foutre la gueule des Noirs et des Arabes, on va où, là ? Attendez, il y a d'autres façons de tiper les gens. Ah ouais, mais les histoires belges, ça marche plus. Non, mais vous pourriez vous moquer des imbéciles, des esprits fermés et étroits. Ah non, je respecte trop mon public, moi. Voilà, son audition télévision. Samedi, Xavier Gouilloux-Beauchamp, le président de France Télévisions, a évoqué le contenu de la future émission de Patrick Sébastien sur France 2. Un contenu qui a déjà fait l'objet de longues discussions. Regardez. Alors, c'est génial. Ma nouvelle émission, M. Gouilloux, a super poilot. C'est pas un truc pour se prendre la tronche. Enfin, je veux dire, c'est complètement en service public. Expliquez le concept à ces messieurs. Bah, c'est un concept génial. On se fait pas chez la bite. Enfin, je veux dire, c'est complètement en service public. C'est basé sur les coïncidences. Mais c'est dingue, les coïncidences qu'il y a dans la vie. Non, mais c'est génial, on n'imagine pas. Par exemple, il y a un truc dingue qui s'est vraiment passé, je te jure. Crasse de Monaco. Elle a rencontré Régnier sur le tournage d'un film à Monaco. Dans le film, il y a une poursuite en bagnole sur la corniche. Et bah, après, c'est là qu'elle s'est tuée en vrai. Tu le savais, ça, Gouilloux ? Génial, hein ? Euh, attends, attends. Il y a des trucs drôles aussi. Par exemple, Anne Sinclair. La dernière émission, ça s'appelle 7 sur 7. Bon, et bah, en France, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Sinclair. Et Gouilloux, tu ne devineras jamais où il est. Il a 7. 7 Sinclair. Coïncidence, non ? Génial, hein ? Comment dire ? Si nous avons demandé de rejoindre France Télévisions, c'est pour des choses plus... Oui, 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 bien sûr. Un concept, moi... Attends, Gouilloux, c'est archi-service public, mon truc, là. Oui, justement. Peut-être même trop. N'entombant pas non plus dans l'excès, mais il est important de conserver une certaine proximité avec le public. Parlez-nous du traitement. Le ton de votre émission, ce sera quoi ? Le ton, le ton, c'est moi, hein ? C'est... Comment résumer ça d'un mot, là ? Euh... Ah, oui ! Très bien ! Extraordinaire ! Complètement dans le cahier des charges. Ça, je vous avais dit, service public à mort ! Oui, 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 je ne vous cache pas qu'au début, j'ai eu un doute. Voilà, sans transition, je reçois Patrick Sébastien. Salut ! Non, Patrick, ça ne va pas, non ? Oui, c'est de la déconne, hein ? Oui. Alors, Patrick, votre contrat ne sera pas renouvelé par France 2. À votre avis, pourquoi ? C'est politique, c'est parce que je dérange. Oui, personne ne conteste le fait qu'il y ait une gêne quand on regarde vos émissions, mais à France 2, on dit que c'est à cause de votre vulgarité, de vos blagues systématiquement en dessous de la ceinture. Non, Patrick, franchement, on ne te laisse pas embobiner. Il y a un complot contre moi, on veut me faire taire. Les politiques, ils ont les fois. Vous êtes sûr ? Ben oui, sur le style, je suis inattaquable. Non, c'est ce que je dénonce qui dérange, c'est le fond. Et moi, je travaille sur le fond. Et qu'est-ce que vous dénoncez, au juste ? Ben, que les politiques, c'est des enculés qui prennent notre pognon, les impôts, tout ça. Ah oui, c'est peut-être trop d'avant-garde. Ah, peut-être ? Regarde Ségolène Royal, la ministre de mes couilles, là. Bon, elle gueule que je suis vulgaire. Moi bon, j'ouvre le dialogue, je réponds qu'elle s'occupe de son cul. Résultat, elle fait la gueule, cette conne. Et à votre avis, pourquoi ? Parce que ça dérange. Crois-moi, pas dans un pays. Quand on ne peut pas traiter un ministre de connard ou de grosse pute, décoller avec Le Pen ou filmer le cul des gonzesses, c'est le début de la dictature. Non, Patrick, s'il vous plaît, moins de gros mots. Voilà, t'es dans le système. Tu veux m'empêcher de m'exprimer, toi ? Non, c'est pas ça, mais essayer de mettre des blagues autour des gros mots. Ben non, c'est politiquement correct, ça. Un gros mot, c'est drôle en soi, merde. Vous êtes coincés tous. Je l'assure que non, Patrick. Ben si. On vit dans une dictature, là, merde. Tiens, rien que le caca. Quoi, pardon ? Le caca, on n'y a pas droit à la télé. Imagine, j'ai une idée comme ça. Bon, par exemple, un gars, il chie sur la tête d'un sosie de Strauss-Kahn, le ministre de mes couilles, là. Bon, pour exprimer que, bon, par exemple, on paye trop d'impôts. Ben, je peux pas le faire, ça, il y a censure. Et pareil pour le pipi, c'est inquiétant, non ? Que vous ayez l'idée ? Non, qu'on m'empêche de le faire. Oui, c'est juste pas très fin, pas très intelligent. Mais merde, l'intelligence, c'est litiste. C'est le début de la dictature. Non, on va me faire taire, c'est sûr, je dérange, là. Oui, mais il vous reste vos spectacles. Là, on peut dire ce qu'on veut dans un spectacle. Ouais, mais bon, les spectacles, il y a un complot. Ah bon, là aussi ? Ouais, je sais pas comment ils font, mais ils empêchent les gens de venir me voir. Ah non. Je te jure, il n'y a personne, c'est un complot. Ah, sûrement, oui. Ben ouais, pourquoi qu'il ne viendrait plus ? Franchement, je les fais rire, les gens, bordel. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne faites pas vraiment rire, les gens, vous les chatouillez sous les bras. Les bras ? Les couilles, tu veux dire, non ? Si vous voulez. Et peut-être que les gens sont moins chatouilleux en ce moment. La merde, être moins chatouilleux, c'est le début de la dictature. Oui, sûrement, c'est le politique. Allez, la suite. Cette année, Patrick Sébastien ne présentera pas d'émission régulière à la télévision. Voilà, sans transition, revenons à la réforme de l'audiovisuel public. Moins de pubs sur France Télévisions, ça veut dire bien sûr que les programmes débuteront plus tôt. Par exemple, avant, pour voir ça... Les intellos, c'est des cons. Ouais, l'autre, j'ai la chien à prendre le philo. On la déconne, eh. Il fallait attendre 20h55. Grâce à la réforme, on l'aura dès 20h35. Eh, au quatrième top, il sera 8h30. C'est l'heure de rendre hommage à Simone Signoret. L'ennui, c'est que même si ça commence plus tôt, ça finit pas plus vite. Voilà, sans transition, cinéma, thème. Le film de Patrick Sébastien n'a pas rencontré le succès espéré par le comique Rugbyman. Patrick, c'est décevant ? Oh, l'intelligentsia parisienne m'a pas fait de cadeau. Je les emmerde, c'est le film que je voulais faire, moi. Ouais, ouais, 447 entrées le premier jour, c'est peu. Ouais, mais à Paris, il faut multiplier par 7 pour avoir le chiffre avec la province. C'est mon producteur qui me l'a dit, ça. Oui, ça fait en gros 3000 le premier jour dans toute la France, c'est pas... Ah ouais, mais il faut multiplier par 9 pour avoir le chiffre sur la semaine, c'est mon producteur qui me l'a dit. Ouais, ouais. Mais bon, ça fait moins de 30 000 entrées en une semaine. Ouais, ouais. Ils me font payer ce que je suis, des salauds, là. Bon, c'est pas grave, Patrick. Vous allez vous rattraper avec votre prochain film, je suis sûr. Je sais pas, ça, il faut multiplier par 4000 pour savoir. Pour savoir quoi ? Bah, le nombre d'années pendant lesquelles je serai tricard dans le cinéma. C'est mon producteur qui me l'a dit, là. Ouais. Ça, sur les chiffres, on peut leur faire confiance, hein. Voilà, c'est en transition télévision avec le retour très attendu de l'école des fans demain sur France 2. L'émission culte de Jacques Martin sera désormais présentée par Patrick Sébastien. Il ne changera pas grand-chose, des enfants, des chansons et le petit plus de Patrick Sébastien. C'est génial, les gosses. Comment tu t'appelles ? Jules. T'as qu'airas, Jules ? Cinq ans. Ok, Jules. Vas-y, on t'écoute. C'est génial. Ah, c'est le piano qui va pas, là. C'est... Ah, la salope, va laver ton cul mal propre. Tous ensemble, le refrain. Car il n'est pas propre, tire les rois. Car il n'est pas propre, tire là. Car il n'est pas propre, tire les rois. Car il n'est pas propre, tire là-bas. Oh, putain, c'est génial. J'adore le téléphone. Eh, je sais, c'est sévère, mais c'est pas le gosse que je note, hein. Voilà, son audition télévision de l'autre côté du miroir. L'émission de Patrick Sébastien n'a pas rencontré un franc succès. Le concept était pourtant original, regardez. Salut ! Cette semaine, dans l'autre côté du miroir, c'est un concept génial, c'est moi qui l'ai trouvé. Je me suis fait la tête de Jacques Chirac et je vais le confronter à sa femme Bernadette dans le salon des Chiracs. C'est génial ! Alors laissez-moi vous guider de l'autre côté du miroir. Crac, crac ! Je crois que voilà Madame Chirac. Oh, putain, c'est génial. Eh, bonjour Bernadette. Je vous pose la question, mais je connais la réponse. Vous n'avez rien fait de la journée encore. C'est génial, ça marche. Elle me prend pour son mari, c'est génial. J'ai pris un taxi. C'était un chinois. Ah oui ? Crac, crac, je suis Jacques Chirac. Il n'y a plus que des chinois ou des arabes qui font taxi. Ils connaissent Paris, ces gens-là ? Euh, ouais. Euh, valez-vous d'asseoir. Bernadette. En plus, c'est encore les soldes. Il y a un monde. Vous auriez vu ces fils de pauvres qui font la queue en plein après-midi. Les Français sont bien des fainéants. Et on s'étonne d'avoir des taxis arabes. Pauvre France. Ils me dégoûtent. Ouais, non, bon, en fait, c'était un gag, Madame Chirac. C'est pour France 2. Et là, on a... France 2 ? J'y suis passée aussi. J'ai vu cette carpette de Mazerolle, le directeur de la rédaction, là. Quelle lèche-botte, celui-là ! Tu savais qu'il était de gauche, Soumitterrand. Oula, non ! Attendez, Madame Chirac. C'est Patrick Sébastien, là. Non, pas Sébastien. Olivier Mazerolle, je vous dis. Vraiment sourdingue, le vieux. Ben là, la vache ! Je crois qu'il peut soutenir Sarkozy, ce fourbe. Non, non, mais revenez, là. Moi, je vous le dis, Jacques. Avec toutes vos magouilles, si vous ne voulez pas qu'on se retrouve comme les Chauchiscous en 2007, vous feriez bien d'éliminer Sarkozy. Non, Madame Chirac, non. Arrêtez ! C'est un gag ! Je ne vais pas pouvoir vous couvrir longtemps. J'en ai plein les bottes de jouer les Mères Thérésa à la télé. Je n'aime pas la télé. Je n'aime pas les vieux et je n'aime pas les Français, vous le savez. Bon, les coupes, on se barre, là. Alors ? Elle a marché ? Ah ouais, génial ! Elle m'a vraiment pris pour vous. Ah, t'as de l'entendre des belles. Euh, ouais. Ah, tu comprends pourquoi je suis sourd, maintenant. Quand François Bayrou, tout va bien pour lui. Il engrange les soutiens de poids. Corinne Lepage, Azouz Bégag, Édouard Phil... Philias. Et surtout, surtout, Patrick Sébastien, le sympathique patron de cabaret de France 2. Ouais, il est génial, hein, Bayrou. C'est un mec comme ça. Il est du sud-ouest, comme moi. C'est génial. Intelligent et tout, hein. Avec de l'humour et tout. C'est génial. Hé, François, j'ai pas une tâche, là ? Non. Poète, poète ! Poète, poète ! Putain, tu sens rien. Ben non, je suis centriste. Putain, c'est génial. Hé, je viens de trouver le vrai petit bonhomme en mousse. Voilà, je suis donc avec Patrick Sébastien qui soutient François Bayrou. Patrick, vous avez suivi sa campagne ? Ah ouais, ben c'est génial. Attends, c'est génial. Hier, on était à son meeting à Pau. Il a failli pas monter sur scène. C'était génial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah ben, je l'avais enfermé dans les chiottes juste avant le meeting. Il pouvait plus sortir. J'avais enlevé la poignée. Il a failli passer tout le meeting aux chiottes. C'était génial. Qu'est-ce qui était génial ? Ah ben, pendant qu'il était enfermé, avec mes potes de rugby, on chantait « Oh, chiotte Bayrou ! Oh, chiotte Bayrou ! » C'était génial. Finalement, vous l'avez laissé sortir. On l'a vu faire, son meeting. Ouais, mais il a dû changer de bainard. Parce qu'on lui a acheté un verre d'eau pour faire croire qu'il s'était pissé dessus. Oh, le con, c'est bien marré. C'était génial. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a plu chez le candidat François Bayrou ? Il est génial, ce mec. Il a vachement d'humour. On n'arrête pas de se foutre de sa gueule. Il ne dit jamais rien. Il est génial. Non, mais je pensais sur le plan politique, plutôt. Ah, mais il est génial sur le plan politique aussi. Attends, je ne t'ai pas raconté. L'autre jour, à une réunion de son état-major, il y avait tout le monde, un truc super sérieux, que des pinces-culs. Là, Bayrou qui rentre, je lui dis « Tiens, tire sur mon doigt. » Il tire. Je t'ai lâché une caisse, mon vieux, je ne t'explique pas. Il n'y avait pas que le bruit. C'est génial. Tu aurais vu la tête qu'il a fait, Bayrou. Il était tout rouge. Il aurait dit « La vache qui rit. » Génial. Oui, donc vous le soutenez plus pour des raisons personnelles, en fait, pour des questions d'affinité. Ben ouais, François, il est génial. Le nombre de chouilles qu'on a pu se faire pendant sa campagne. Et on fait tourner les serviettes, comme des petites girouettes. Oui, et que se passera-t-il en cas de défaite de François Bayrou au premier tour ? Alors là, on va bien se foutre de sa gueule avec les potes de rugby. Et puis surtout, on ira faire « La fiesta, la fiesta, on va danser le vélo vert, la fiesta, la fiesta. » Oui, merci Patrick, merci. C'est génial, la politique. Génial ! La suite. Attends, attends, tu ne veux pas tirer sur mon doigt, là ? Ah non, non, je ne peux pas. Je suis donc avec Patrick Sébastien. Patrick, un rapport de Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, montre que les Français n'ont plus le moral, ils sont fatigués psychiquement. Alors du coup, on a pensé à vous pour leur apporter un peu de bonheur. Ben c'est génial, moi le bonheur, j'adore ça. C'est génial ! Ben justement, comment vous faites pour être tout le temps optimiste, vous ? Ah ben je picole. Quoi ? Ah ouais, je vais chez la mer Bado avec les copains et on se met millable. Qu'est-ce qu'on se marre, putain ! Non mais Patrick, boire, ce n'est pas une solution. Ah mais il y en a qui ne boivent pas. Le tout, c'est venir avec sa serviette et quand la musique démarre, tu la fais tourner au-dessus de ta tête. Et on fait tourner la serviette, comme des petites ingirouettes. Oui, donc pour vous, la convivialité, les amis, c'est important pour le moral. Ah ben c'est sûr, ce n'est pas sur Facebook que tu vas danser la chenille. Ben on n'est pas obligé de danser la chenille non plus. Ben si tu vas chez la mer Bado, t'es obligé. Elle n'a qu'un CD, c'est la chenille. Non mais Facebook, c'est très bien. Moi, j'ai 300 amis. Ah ouais, et tu fais quoi ce soir ? Bon, rien de spécial. Ah ouais, ben moi j'ai zéro amis sur Facebook et ce soir on est 300 chez Mado pour une pastissade. Ben viens si tu veux, il y a des gonzesses pour tout le monde, pas besoin d'aller sur Mythique. Non mais Mythique, ça n'a rien à voir, c'est juste un copain qui m'a inscrit. Moi, je ne voulais pas. Ouais, et Yves Montand, tu crois qu'il serait allé sur Mythique pour draguer Marilyn Monroe ? C'est génial, je veux déjà le truc d'ici. Attends, je te le fais. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Oh 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 oh, Galinette, j'arrive pas à me connecter sur Mythique avec Marilyn. Tant pis, c'est pas grave, j'y vais à bicyclette. C'est génial, hein ? Quoi ? Le mec, il n'a pas d'ordinateur, il y va en bicyclette. T'as compris ? C'est ça qui est génial. Toi, je suis sûr que t'as un ordinateur mais t'as pas de vélo. Ouais, c'est vrai, j'ai le dernier Mac tout plat et d'ailleurs magnifique. Ouais, ça se voit, t'es tout blanc, t'as une tête de cul. Il faut que tu sortes un peu voir les copains. Mais ça m'arrive, le dimanche, je brunch. Je peux te dire qu'à la dernière fête de la Châtaigne à Brive, il y a un Parisien qui est arrivé avec son ordinateur. On l'a foutu à poil, on l'a attaché à la fontaine du village, c'était génial. Les gamins lui jetaient des châtaignes, on s'est marrés. Non mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce que c'était la fête de la Châtaigne. Si ça avait été la fête de la tomate, on lui aurait jeté des tomates. C'est ça qui est génial. Bien, merci Patrick, je crois que j'ai compris ce que vous vouliez dire. Ouais, moi je crois que t'as rien compris du tout. T'as un balai dans le derche. Bon allez, file-moi ton slip, je vais te faire la tête à belle malleine. Tu vas voir, c'est génial. On va s'éclater. Le petit bonhomme en mousse Qui s'élance les bras de le conjoint Non mais plus tard, Patrick, je suis pas encore prêt là. Allez, la suite, vite. Il est là, le docteur Kequette. Patrick, vous parlez de qui là ? Bah Michel Cymes, c'est génial. Le mec, il connaît plus de blagues de cul que moi. Je l'adore, il est génial. Bon, bah on transmettra. Michel, viens quand tu veux au Grand Cabaret, incontrer tes blagues. Tu vas voir, c'est génial, on a le droit de péter, on a le droit de fumer. Non, merci Patrick, merci. Hé Michel, petite devinette en partant. Tu sais ce que c'est deux trous dans un trou ? C'est mon nez dans ton cul. C'est génial, j'adore. Oui, voilà Michel, comme vous le voyez, y'a pas besoin d'avoir fait médecine pour faire rire les copains. Voilà, je suis maintenant avec Patrick Sébastien. Patrick, samedi soir sur France 2, vous avez choqué en interprétant votre dernière chanson en prime time, Une Petite Pipe. C'est génial, c'est une chanson que j'adore. Elle est géniale cette chanson. Une Petite Pipe avant d'aller dormir, une Petite Pipe avant d'aller se coucher. Ben non, c'est choquant quand même. Pourquoi ? Mon album s'appelle Ça va être ta fête, le ton est donné, non ? Oui, mais ça a dérangé beaucoup de gens. Ben ça, c'est bien la France. Tu chantes un truc un peu grivois, ça fait sortir tous les cons. Ben, c'est-à-dire que sur le service public, une chanson sur la fellation, c'est moyen quand même. Ah ouais ? T'aimes pas ça la fellation, toi ? Ben, c'est pas le sujet. Ben, je sais pas. Tu vous préfères quoi, de coucher, toi ? Descendre les poubelles ou te faire astiquer le poireau ? Ben, arrêtez. Ah ouais ? Ben moi, les intellos, je les emmerde. Les gars qui ont le bac, tout ça, s'ils sont pas contents, ils ont qu'à regarder Arte. Ben, prenez pas comme ça, Patrick. C'est pas ça, mais si vous êtes choqué par la Petite Pipe, regardez pas samedi prochain. Il y a ma nouvelle chanson, là, Mamie Sodo. Hein ? C'est quoi, ça ? C'est l'histoire d'une vieille mamie en province qui adore la sodomie ? Ah non ! Hé, tais-toi, écoute. Mamie Sodo s'est fait toute belle pour aller se faire péter la rondelle. Non mais Patrick, ça va pas, non ? C'est génial. Ah, moi j'adore, hein ? Oui, enfin, même la direction de France Télé a été choquée. Ah ouais ? Et c'est qui qui a battu TF1 samedi soir ? C'est vous. Et voilà le travail. Alors moi, je vais aller voir la nouvelle patronne de France Télé parce que la meilleure audience en prime à samedi, tu sais ce que ça mérite, hein ? Non. Une petite pipe avant d'aller dormir. Une petite pipe avant d'aller se coucher. Une petite pipe ! Hourra ! Une petite pipe ! Hourra ! Ah bah heureusement que c'est le service public, je me demande de quoi il serait capable sur des 8, moi. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. C'est une première, hein ? Vous avez jamais eu ? Moi non plus, c'est la question que je me posais. Je l'avais jamais eu. C'est génial. Moi, je trouve ça... Excuse-moi, je m'imite, mais c'est génial. C'est bien, j'adore Chirac aussi. Vous, chambrez Chirac. Je trouve ça fantastique. Moi, je trouve ça... Je comprends pas mon cas, il y a des blébis, il y a la con, là, tu sais. Ah, mais Chirac, il n'a rien dit. C'est de l'humour, c'est des marionnettes, putain. C'est pas les vrais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?